Et le premier souvenir que vous avez du violoncelle, il est comment ? J'étais très petite. J'étais à une présentation d'instruments au conservatoire de Sion. C'est mon papa qui m'y avait emmenée pour que je puisse choisir mon instrument. Donc c'était un peu comme un cadeau. Et je me rappelle que j'avais tout de suite dit je vais faire du violoncelle. Il y avait quoi ? Il y avait du violoncelle, du violon ? Il y avait tout. Du violon, du piano, de la flûte. Donc c'était un instrument à cordes, ça c'était sûr pour vous dans votre tête ? Oui, c'était sûr le violoncelle. Apparemment j'ai dit je vais faire du violoncelle. Il n'y avait pas trop d'alternatives. Il n'y avait pas d'alternatives. Le souvenir d'enfance pour vous Stéphane, le cirque, il est venu comment ? Moi c'est peut-être entre guillemets plus facile, le cirque c'est l'enfance bien sûr. Surtout en Suisse, le cirque CNI, évidemment c'est notre premier souvenir de cirque, je pense à à peu près tous les enfants. Et vous vous souvenez que vous étiez particulièrement fasciné de ce milieu ou pas ? Alors du cirque oui, mais de manière générale du spectacle, moi tout ce qu'il y avait des lumières, des haut-parleurs, des paillettes, j'irai pas jusqu'à là, mais disons voilà, c'était l'univers du spectacle m'a toujours fasciné. Et puis j'ai eu comment ça faire du cirque ici à Sion avec l'école de cirque Zophie. Et puis alors là, c'était le vrai déclic pour en faire toute ma vie. Enfin, on verra en tout cas. Marc, votre souvenir d'enfance par rapport au piano, il est venu très tôt aussi ? Oui, c'est-à-dire que c'était peut-être le moment où ma tête a dépassé les touches du piano. D'accord, vous avez vu ce qu'il y avait au-dessus ? Voilà, j'ai vu ce qu'il y avait et ça m'a évidemment beaucoup interpellé. Et le poids de la famille dans tout ça, est-ce que vous avez tous des parents artistes ou marques ? Oui, ben moi, mes deux parents sont musiciens, musiciens classiques. Et voilà, moi j'ai fait du jazz, ça a été un peu ma petite révolution. D'accord, c'est ça. Vous êtes passé du classique au jazz. Exactement. Et puis pour vous, Estelle, aussi entourée d'une famille ? Oui, ma maman était cantatrice et donc dans son ventre, j'entendais déjà la musique, on peut dire. Et puis j'ai toujours été baignée dans ça. À 4 ans, elle m'a mise au piano dans le but de m'initier à la musique.